Hey, c'est immense, ces murales-là. Je me suis tout le temps demandé, qui fait ça? Je m'en vais rencontrer Mickaël, un artiste muraliste qui vit de sa passion à Montréal. Salut, Estelle, ça va bien? Ça va, toi? Enchantée! Superbe, bienvenue dans notre studio. Je te présente mes collègues avec qui je travaille. Salut! Donc, si tu veux bien m'aider à ouvrir tes armes... Oui, avec plaisir. Voilà, on va commencer par là. Ta-da! Donc, comme tu vois, c'est ici notre lieu de création. C'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on idéalise. Pour moi, la passion, c'est le feu qui te consume de l'intérieur. Ici, pour moi, c'est la peinture, c'est les murales, c'est le graffiti, parce que j'ai commencé par là. Ma carrière, elle a vraiment pris corps depuis que je suis à Montréal. Ça fait dix ans maintenant. Et aussi avec le collectif Tixna, dont je fais partie. Tu sais, on est quatre individus, quatre identités. Et c'est cette fusion de tous ces styles et de ce mélange-là qui fait qu'aujourd'hui, on fait des choses assez extraordinaires tous ensemble. Donc, si tu veux, on va pouvoir aller dehors. Je vais aller te montrer quelques murales. Oui, ça me tente vraiment. On s'en va voir une mural qui s'appelle la pollinisation, qui est donc sur la thématique des insectes qui permettent que les plantes et les fleurs et les fruits puissent continuer à se développer et à nous nourrir, finalement. OK, wow! C'est vraiment cool. Oui, yes. Puis là, je vois qu'il y a une lune, un soleil, même un peu la voie lactée au loin. Ça se fiche-tu? Exactement. J'ai même eu la chance de faire participer des gens. Ah oui? Oui, oui, je les ai fait peindre au pinceau. C'est un peu la mission, si tu veux, c'est aussi de pouvoir permettre... Inclure, là. Inclure, exactement. OK, c'est vraiment cool. Pour moi, les murales, ça rend une ville, ça rend Montréal beaucoup plus intéressant. Ça change le quotidien des gens qui ont des parcours peut-être très identiques tous les jours. Et là, d'un seul coup, bam, il y a une murale qui apparaît. Ça peut, dans une fraction de seconde, leur apporter un petit sourire, une émotion. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc là, on s'en va voir une autre murale. Est-ce que tu pourrais me la décrire un peu? C'est la murale qui s'appelle La Grand-Mère. Elle a été faite il y a dix ans, un peu plus, pendant le premier festival mural. Et avec les années, elle s'est un peu abîmée et frittée. Tu sais, c'est normal. Et on a monté un projet avec la ville, entre autres, et le festival mural pour la refaire. Ça fait que c'est La Grand-Mère version 2.0. Exactement. Puis il y a combien de personnes qui travaillent sur une murale de cette ampleur-là? Là, on était quatre, cinq. En même temps? Ouais. OK. C'est une murale qui est hyper importante, hyper significative pour nous. Travail de groupe, lieu extraordinaire. On va se faire une petite sélection de couleurs. Tu vas nous choisir des couleurs. Je choisis, j'ai le droit. Donc avec les couleurs que tu as choisies, moi, je vais commencer par les couleurs claires. OK, parfait. C'est plus facile à repasser avec les couleurs foncées par-dessus. Yes! Répétez-moi. Oh, merde! Parfait! Yes! Donc voilà, moi, j'ai envie de te dire, on a déjà un petit truc vraiment sympa. Honnêtement, je ne m'attendais même pas à ce que ça soit aussi complet. Je suis quand même satisfaite du résultat final. Moi, j'adore. Et puis, je trouve que tu t'es super bien débrouillée. Merci. OK? Je t'offre ça pour la prochaine. Un bouchon? Oui! Pour ma prochaine fois? Yes! Ça veut dire que j'ai passé le test? Bravo! Oui, tu as passé le test! Cette journée-là m'a vraiment énergisée. Maudit que ça fait du bien de rencontrer du monde passionné. Ça me semble que ça manque de couleurs, ça me dit. Sous-titrage ST' 501